Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Attila, aujourd'hui je vous présente une fabuleuse arbalète qui est la Barnet Hyper White Tail 410, une puissante arbalète de 190 livres qui tire des flèches à la vitesse de 410 fps comme l'indique son nom, c'est-à-dire 450 km heure soit environ 125 mètres par seconde. J'adore cette marque, pour moi c'est un petit peu la Ferrari des arbalètes parce que c'est toujours une finition d'une qualité irréprochable. La signature qu'on peut remarquer aussi c'est que c'est une arbalète qui a un très long rail donc une très longue course qui permet de transmettre plus de vitesse à la flèche sans pouvoir avoir une puissance extraordinaire donc un armement plus facile. On voit que ce sont des poulies inversées puisque on a la corne qui est à l'avant des poulies et pas à l'arrière, ça permet de gagner déjà toute cette distance là rien qu'avec ça. Et comme toujours Barnet on a l'étrier qui est intégré dans le riser. Voici comment on vous est présenté l'arbalète dès que vous la déballez. Vous voyez en fait que quand vous la sortez du carton, la lunette est déjà installée sur son rail ici. Le nez de l'arbalète est bien sûr déjà assemblé avec ses câbles et sa corde. Vous avez le carquois ici, deux flèches, le support de carquois, la vis frontale qui va permettre de fixer le riser, le nez de l'arbalète sur le corps, deux clés à laine, un tube de cire pour entretenir votre arbalète et le bandoir manuel. Enchaînons tout de suite avec l'assemblage de l'arbalète. Sur les arbalètes Barnet il n'y a pas de glissière ici sur les câbles, ils vont directement dans le rail. Donc ne vous étonnez pas s'il manque, c'est la seule marque qui n'en a pas. Donc on insère directement les câbles dans le rail inférieur et on vient positionner l'avant de l'arbalète comme ceci. On la retourne, on la met sur le dos parce qu'en fait on va appuyer un petit peu ici, ce qui va nous permettre d'aligner plus facilement la vis et de la serrer sans effort. Une fois que vous l'avez bien approché, il n'y a plus qu'à mettre un petit serrage à la fin. Voilà, c'est largement suffisant. Pour le support de carquois, vous venez le positionner ici. Alors si vous êtes droitier comme moi, vous faites ça sinon ça sera de l'autre côté. Droitier c'est à dire que vous aurez les flèches de l'autre côté de l'arbalète par rapport à vous. La vis ici vient vers le haut et vous positionnez ça sur le rail ici. Vous prenez la petite clé à laine et vous serrez doucement. Pas besoin de serrer trop fort. Et ici on retrouve le même système de fixation un petit peu que chez Excalibur, c'est à dire que vous appuyez sur le bouton, ça ouvre les trous et ça permet donc de libérer votre carquois. Voilà, il est positionné. L'arbalète est déjà assemblée, prête à servir. Concernant le réglage de la lunette de visée, vous enlevez les petits capuchons situés sur le dessus et vous accédez à deux molettes crantées qui sont à l'intérieur. Donc on a celle qui va régler ici l'élévation et celle qui va régler ici la dérive. Vous allez voir donc que vous avez un réglage avec une inscription. Pareil sur les deux molettes, un clic est égal à un demi pouce à 100 yards. Cette inscription va vous permettre de vous référer dans la vidéo que nous avons spécialement fait sur le réglage des lunettes de visée à pouvoir comprendre quelle colonne vous utilisez. Donc là, vous savez que vous utilisez la colonne du demi pouce. Vous allez donc comprendre combien de clics vous allez devoir faire pour corriger votre visée sur la cible à la distance 200 yards ou plus près grâce au tableau. Vous avez donc la molette du dessus. Dans le sens antihoraire, elle monte puisque c'est up. Vous allez monter la correction. Et sur le côté, dans le sens horaire, vous avez le L pour left en anglais gauche. Donc si vous tournez dans le sens horaire, vous allez corriger le réticule vers la gauche. Maintenant, l'armement de l'arbalète. Vous avez un bandoir manuel qui est fourni avec. Celui-ci est en une seule pièce au lieu de deux crochets. Mais le principe de fonctionnement, c'est le même. Vous passez la corde par l'arrière de la lunette de visée. Vous avez une rigole ici. Vous la passez là et vous allez attraper la corde à l'avant. Donc là, vous allez voir qu'en fait, il faut tirer un petit peu sur la corde. Ce n'est pas un effort très difficile. Il suffit simplement de la prendre dedans, de vérifier que votre corde est bien passée ici à l'arrière. Et on est bon. On peut passer l'armement au sol. Donc vous positionnez votre pied dans l'étrier ici. Vous attrapez les poignets. Et vous allez comprendre, cette arbalète ne peut pas être désarmée à cause de son bandoir de ce style-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre une flèche pour enlever la sécurité et tirer pour la désarmer. Donc là, je prends bien les poignets comme ça. Je m'assure que l'arbalète est bien en position fire. Donc en position rouge, le loquet vers l'avant. Sinon, je ne peux pas armer. Et je tire en arrière. Voilà. L'arbalète est armée. On prend donc la flèche. On la positionne sur le rail avec la plume orange dans l'intérieur du rail, ce qui permet d'aligner l'encoche avec la corde. On pousse bien en arrière pour être sûr de désactiver le système de tir à vide. On enlève la sécurité et on tire. Là, j'ai tiré sur la droite de la cible pour avoir une zone un peu dense parce que c'est une arbalète puissante. Comme vous venez de le voir, on ne peut pas désarmer cette arbalète avec le bandoir manuel. Donc, si jamais vous armez l'arbalète, c'est pour tirer avec. Vous ne devez surtout pas tirer à vide. Le tir à vide des destructeurs, l'énergie de la corde va remonter dans les poulies, va casser au niveau de la boucle, va casser les poulies, peut-être même les branches. C'est très dangereux au destructeur. Donc voilà, si vous armez cette arbalète, c'est pour tirer une flèche. Passons maintenant à l'entretien de l'arbalète. Comme toute arbalète, vous devez cirer le rail en utilisant ce genre de cire. Vous devez en passer un petit coup sur le rail ici. Ça permet de diminuer les frictions de la corde sur le rail. Elle va donc s'abîmer moins vite. Pareil pour les câbles. Si jamais vous avez besoin de changer la corde ou les câbles, nous disposons du matériel nécessaire chez Attila pour procéder au remplacement. Il suffit de nous renvoyer juste l'avant de l'arbalète et on peut faire ce remplacement. Concernant la législation, vous devez être majeur pour pouvoir acheter une arbalète de catégorie D comme celle-ci. C'est donc envoyer votre carte d'identité par mail au moment de la commande tout simplement. La chasse à l'arbalète est interdite en France donc vous ne pouvez vraiment rien chasser du tout. Et si jamais vous devez transporter votre arbalète, vous devez la démonter. C'est un modèle qui est assez facile à démonter donc vous enlevez le nez de l'arbalète en divisant cette vis et vous la transportez démonter. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir toujours des nouveaux contenus. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila ! Abonnez-vous !